Musique Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne, les podcasts agricoles du Québec, on est toujours dans les spéciales des tirs de tracteurs de la visitation. Aujourd'hui, je suis avec Rémi Choquette. Salut Rémi. Salut, ça va bien? Bien super, toi? Bien, quand on est rendu au-dessus, ça ne peut que bien aller. Allez Rémi, tu viens de quel coin toi? Je viens dans Réville, c'est la Réville-Sud de Montréal. Oui, vraiment dans le sud du Québec, dans Montérégie-Centre-Sud. Parce que je suis allé là avant-hier dans le Centre-Sud, la tournée des Grandes cultures. Ah d'accord. Fait que moi, la ronde que je faisais, je partais de Sainte-Sabine. OK. Puis, même là, je pense que... Oui, en Réville-là, je pense que dans Centre-Sud ou peut-être Montérégie-Ouest. Non, en tout cas. Fait que Sainte-Sabine, puis Saint-Marie-Ville, Saint-César, puis on terminait à Farnham. Ah. Fait que... Ça fait dur dans ce coin-là. Ça fait dur dans ce coin-là. Il y a des places que oui. Ah oui, il a fait mauvais, je pense, là. Oui. Oui, pas mal. Plus qu'il cite. En tout cas, peu importe, on n'est pas venu pour parler des champs, mais des tirs. Oui. Il y a ce jeu qui nous intéresse. Good. Hé, tu tires avec quoi? Parce que là, vous autres venez avec deux tracteurs, je pense. Il y a toi, t'en chauffe-un, puis ton père en chauffe-un. Moi, j'y vois sur une tradition avec mon John Deere, un 77-10. Un tracteur depuis 2000 qui tire. Il n'a jamais manqué une saison. Il y a eu deux années de COVID obligatoire. Il a été en pénitence deux ans. Il est revenu en force cette année. Le chauffeur aussi. Oui, ça fait du bien. Ça remet les choses en perspective. Puis, tu vois, cette année, je n'étais pas supposé faire beaucoup d'événements. Puis, à ma grande surprise, je suis rendu à ma huitième événement. Ah oui? Puis, je termine la saison ici même à la visitation. Puis, toutes les places que j'ai été tirées cette année, j'ai été agréablement surpris. Le niveau de compétition, ça paraît que tous les compétiteurs ont eu deux ans pour peaufiner le machine. Ça fait un méchant beau spectacle. OK. Ah oui? Ah, bien, on a été à l'île d'Orléans. La semaine passée. Il y a deux semaines. J'ai eu des belles surprises, des belles découvertes. Puis, j'ai revu du monde que ça faisait 5, 10, 15 ans qu'on n'avait pas vu. Tu sais, les tirs, le monde dit local. C'est une deuxième famille. Oui, parce que, d'un veut-veu pas, vous voyez tout le temps le même monde. Vous n'avez pas eu de compétiteur. Mais tabarnage, vous êtes bien chum hommes ensemble. Là, je viens de finir d'enregistrer avec Luc Turmel. Ça devait être sérieux. Puis là, oui, pas mal. Puis là, mon but, je vais aller chercher Rémi. Vous étiez en train de jaser ensemble. Tu sais, vraiment un langage que peut-être pas tout le monde peut comprendre. Par la ligne de mécanique, mais ça fait rien. Ça fait vraiment une belle petite gang. Oui, c'est une deuxième famille, carrément. parce qu'il y a des compétiteurs parce que Luc vient de Saint-Ange je viens d'Arrivile il y a d'autres compétiteurs comme M. Mars qui vient de l'Assomption, de la Rive-Nord il y a vraiment toutes les régions du Québec et on ne se parle pas juste comment ça y a les champs on se parle de plusieurs sujets variés et on a tous les mêmes réalités c'est ça qui est le fun on est tous à la base des producteurs agricoles qui viennent s'amuser peu réduire c'est là c'est ça qu'on a du fun ton 770 il est-tu à bâton ou il est EVT? Power Quad 40 km heure la meilleure des transmissions pour faire ce que je fais j'en ai un qui m'a parlé du EVT il a ça un 7710 ça dépend des goûts on ne fera pas les mêmes folies moi et lui ton père il chauffe quoi? on a un 7 290R ok c'est en attendant c'est notre prix de consolation un peu mais c'est une bonne machine qui est fiable puis à ma grande surprise il se classe dans le top 3 top 4 à pas mal tous les événements qu'on va parce que tout le monde connait notre magnum oui le 8950 avec les roues de John D c'est ça qu'on attend tout le temps tout le temps les fabricants de moteurs aux Etats-Unis mais en attendant on s'amuse avec lui ok parce que ton magnum il est dans le garage en morceau présentement oui c'est une coquille vide j'ai le hood mais toute la cacaillerie est partie aux Etats-Unis je suis un fabricant de moteurs ok pour le faire upgrader non c'est parce qu'on avait peut-être brûlé erreur de pitcher un peu on avait essayé de faire un peu trop d'amalgame de pièces on retourne plus sain plus fiable puis on va le changer de catégorie ok puis pour avoir du plaisir c'est quelqu'un que tu sais puis tu es assis sur une dizaine de deux c'est pas le fun de 3-3 ouais ouais tu veux pas qu'il arrive une bad luck là excuse-moi je vais faire un parallèle avec mon 77-10 77-10 il est fiable run après run plus que le défi est gros plus qu'il répond fait qu'on veut mettre ça à la sauce du magnum pour qu'on puisse s'amuser parce que on sait que c'est tout le temps comme un quand on envoie les joquettes embarquées sur la piste là on sait qu'on va avoir un show là tu vois le 77-10 la porte ouverte non elle est fermée non parce que depuis le début de la saison rare les fois que mon petit bonhomme qui est au côté de moi aujourd'hui Lucas il est il apparaît avec toi je pense qu'il a plus de plaisir que moi ok ok là c'est pas ça que tu fermes la porte question de sécurité je te dirais que j'aime ça avoir un show j'aime ça entendre ça fait une boîte de résonance un peu j'entends rien j'entends juste le moteur il me parle puis je regarde mes cadrans tous les tireurs vont dire la même affaire t'entends pas grand chose à part le moteur puis ton cadran de pirot c'est ça qui mène parce qu'on te voit tout le temps tirer puis après ça rends au bout de la piste ah ouais on sort avec la traîne c'est le show c'est le petit plus oui tu sais ça j'accuse un peu les organisations de mettre une piste à 300 pieds puis avoir 400 pieds d'estrade le gars qui est au bout du 400 pieds il a payé le même prix pour son billet pour venir voir un spectacle c'est vrai si je suis capable d'aller à portée aller faire un show pour lui ça va me faire plaisir d'y aller ben moi c'est ça qu'il faut fait que tu sais c'est un trip de gamin c'est il n'y a aucun feeling que ça attire t'oublies t'as tous tes maudits de problèmes de ah il annonce de la pluie demain il faut presser aujourd'hui il faut tu sais c'est là quand t'as un tracteur stock un open n'importe quelle catégorie le temps que t'es sur la piste s'il y a 2, 3, 4 5 000 personnes dans les estrades c'est toi qui fais le spectacle oui aujourd'hui il y a des mini modifiés il y a des mini modifiés aujourd'hui oui ils ont le moment tu sais il y a des on a tous chacun nos passions rendu ici on n'est que des passionnés oui puis ton 77-10 qu'est-ce que t'as de modifier dessus t'as-tu à part que d'ajuster la pompe à fuel t'as-tu fait bien des ajouts sur le moteur ou c'est pas vraiment en stock c'est assez simple mais c'est c'est toute une corrélation le fuel l'air puis avec la pression d'air dans les pneus puis tout l'ajustement autour c'est elle se crée dans la sauce mais tu peux travailler longtemps oui ça t'a pris combien de tir mettons tu fais une tir on va se réajuster t'en fais un autre on va se réajuster avant de dire que le setup comme le setup parfait ça doit prendre une coupe de tir le setup parfait je l'ai pas encore ok pas mal tous les tireurs vont dire il manque un petit quelque chose ben humblement c'est pas de la perfection mais je pourrais y en donner encore un peu je pourrais aller ailleurs je pourrais aller plus loin je pourrais être plus fort oui c'est le fun quand t'as une machine performante fiable tout le temps être premier je regarde dans le passé il y a eu Kevin Lampron ben on remonte plus loin que ça il y avait Pascal Beauchemin il y avait ferme Paline il y avait un 78-10 on a eu des très belles compétitions par la suite on a eu Kevin Lampron avec un autre 78-10 Lampardie ferme Lampardie vraiment je rouvre une parenthèse il a organisé l'été de Saint-Séraphe la semaine passée je peux le remercier j'ai brûlé mon starter mon 77-10 il a défait le sien pour que je puisse faire un spectacle ok on a eu une belle soirée bien arrosée après ah ben c'est sûr tabacouette même encore aujourd'hui M. Mauss avec un 8120 de très belles compétitions c'est des gars qu'on suivait à toutes les fins de semaine puis c'est tout le temps si je me manque si je manque qu'il y a une petite affaire ben j'y rouvre la porte c'est sûr qu'ils vont en profiter fait que oui c'est le fun d'être en avant mais t'as autant d'ouvrages que le deuxième qui veut rattraper le premier oui 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 et c'est c'est des soirées de garage à se creuser la tête puis des fois t'es même pas au garage t'es chez vous tu fais d'autres choses puis hop je pourrais peut-être essayer ça ouais mais là si je fais une modification là c'est d'autres choses qui marchera peut-être plus fait qu'il y a bien des essais-erreurs sur la planche à dessin avant d'arriver comme quand je parlais avec Lupe Turmel quand tu changes un morceau t'as du débalancement qui se fait ailleurs c'est ça c'est de re-setoper tout ça jusqu'à temps que t'ailles la petite torte parfaite c'est un gros casse-tête oui oui c'est ça c'est ça on aime ça ben oui si on aimerait pas ça on irait jouer au golf on irait jouer au hockey on irait en vacances dans le sud on aurait un autre passe-temps non c'est ça ça te prend quelque chose ça te prend quelque chose mais de là on revient à qu'est-ce qu'on se disait tantôt c'est de voir la gang ça fait deux ans qu'on n'a pas eu de vraie belle activité familiale avec du monde de partout je regarde aujourd'hui les estrades sont remplies il y a du monde partout ça fait un beau succès aujourd'hui oui c'est le fun de cette année tout le monde tous les événements que j'ai assistés le monde répond positivement les estrades c'est quasiment en plate il manque d'estrades oui as-tu été à Berthierville c'est incroyable pour une première année j'ai jamais vu autant de monde que ça oui ça a dépassé les attentes mais tu sais c'est le fun c'est un beau problème entre guillemets il y avait un beau site en tabarouette c'est deux pistes ça peut tirer quand même pas mal mais tu sais il y avait la traîne du centre agricole qui est encore en ajustement veux veux pas oui mais ça c'est une autre nouvelle affaire c'est autant pour les propriétaires sont à l'écoute des tireurs et des organisations ils ont commencé l'été il n'y avait pas de roues sur le plateau pour donner une chance aux plus petits tracteurs j'ai vu aujourd'hui ils ont installé des roues les gars ils sont à l'écoute ils ont eu des difficultés à Quasco ils ont changé les cloches ils ont changé ils ont fait de l'amélioration mais tout le temps à partant de l'écoute des tireurs et des promoteurs des événements que ce serait peut-être mieux s'il y avait des ajustements d'une manière ou d'une autre je lève mon chapeau c'est vraiment ils ont quelque chose de bien oui on travaillait fort mais c'est sûr qu'il faut que tu l'essayes durant une compétition pour voir ce qui ne marche pas c'est la partie plate c'est ça quand il est parqué dans le garage il n'y a rien qu'on peut imaginer bien des affaires mais live ils sont venus l'essayer ici puis il y a un gars qui est venu de Coaticook pour venir essayer son tracteur parce qu'il ne l'avait pas essayé à cause de son tracteur il faisait deux parce qu'il a chié son turbo calique en venant l'essayer il essayait le tracteur puis il essayait la traîne le turbo a chié mais c'est des bad luck c'est vraiment c'est de la mécanique je vais peut-être faire ça en pied puis tout va se déboîter aujourd'hui oui c'est ça on ne le sait pas le plus gros compétiteur d'un compétiteur c'est lui-même oui c'est bête à dire mais c'est ça exact exact good Rémi je te souhaite la meilleure des chances pour tes tirs tantôt puis bonne chance aussi à ton père je te remercie beaucoup puis j'espère qu'on va avoir le temps de se rejoiser sur le bord de la piste un peu plus tard aujourd'hui oui oui moi j'en enregistre encore quelques-uns puis après ça je vais tout serrer ça je vais profiter de ma soirée moi aussi je te remercie beaucoup un gros merci salut bye